Cette séance de yoga minceur express, en 30 minutes vous allez activer le renforcement profond de votre corps, le brûlage des graisses. En tout cas vous allez pouvoir brûler vos graisses grâce à cet enchaînement d'asana, de posture, de yoga dynamique. Alors nous avons quelques soucis de connexion, cette fois-ci c'est sur Facebook. Je suis désolée, on a ces soucis de connexion, je ne sais pas pourquoi on a ces soucis de connexion, mais en tout cas ça ne fonctionne pas sur Facebook. Pourtant je ne comprends pas, on est au maximum, on est au maximum de la connexion et ça ne fonctionne pas. Aïe aïe aïe, comment fait-on ? C'est toujours un tentative de reconnexion. Ah, ça y est, il suffisait que je touche pour amener mon fluide de magnétisme qui fonctionne. Et ça y est, vous êtes de retour sur Facebook, bienvenue je le disais, c'est un cours de yoga minceur express. On va associer des techniques de respiration, notamment la respiration en citalie, mais également des postures pour renforcer votre être. Namasté, bonjour à tous et bienvenue. Alors désolée pour le retard, nous avons quelques soucis de connexion. Je disais juste avant que vous pouvez soit... Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, ce sera mieux tu crois ? Ouais, ok. On peut ouvrir plus, hein ? J'ai mon assistant technique qui est en train de gérer. Ok, alors, est-ce que ça va aller mieux ? Je l'espère. En tout cas, on croise les doigts pour... Ça fait toujours partie des aléas du direct. Donc nous pouvons maintenant commencer, nous terminons avec un petit peu de retard aussi. Je vous invite à venir rejoindre votre tapis. Bonjour, bonjour, bienvenue. Entailleur ou dans une autre position assise. En tout cas, le dos bien droit. Et vous avez les épaules ouvertes, le menton parallèle au sol. Vous étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel. Et vous venez fermer les yeux, déposer le dos de vos mains sur vos genoux. Commencez à respirer calmement, profondément. Pour vous connecter à l'instant présent. Pour activer votre énergie. Pour vous centrer sur vous-même. Vous vous sentez bien. Vous êtes détendu. Et nous allons venir rapidement connecter à notre affirmation positive du jour. Nous allons ensemble répéter le mantra suivant. A chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. Avec chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. A chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. Allez, on répète cette affirmation positive encore deux fois. A chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. Avec chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. Vous laissez ces mots résonner en vous. Vous les laissez vibrer en vous, vibrer dans chacune des cellules de votre corps. Puis vous allez prendre une grande et profonde inspiration, gonfler le ventre et souffler la bouche ouverte. Vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. Nous allons faire la respiration que nous avons faite lors de la conférence de jeudi soir, la respiration Citali. Citali, c'est la respiration rafraîchissante qui permet, lorsqu'on a des envies de grignoter ou des fringales, de calmer son appétit, de maîtriser son appétit. Pour cela, vous devez placer votre langue en tube. Si vous n'y arrivez pas, il est possible que physiologiquement, vous ne soyez pas apte à le faire. Ça arrive, vous êtes nombreux à ne pas pouvoir le faire. Ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de placer la langue en tube, vous placez la langue derrière, juste derrière les dents du haut, au niveau de votre palais. Et vous allez pouvoir laisser passer un petit peu d'air et vous allez voir, votre respiration va être aussi rafraîchissante. Donc, on y va, on place sa langue en tube ou derrière les dents et on aspire. On aspire par la langue, puis vous venez fermer votre bouche et rentrez votre langue si vous la viez en tube et vous expirez par votre nez. On recommence. Gardez vos épaules basses, gardez votre dos bien droit et on vient replacer sa langue en tube ou derrière les dents, inspirez par votre bouche. Fermez la bouche et soufflez par le nez. On continue. Ressentez comme votre corps est rafraîchi. Comme l'air frais vient rafraîchir tout votre être. Allez, encore deux fois. Allez bien jusqu'au bout de votre inspiration et de votre expiration. Mémorisez bien cette respiration. Lorsque vous aurez des fringales, vous pourrez justement réutiliser cette respiration et pouvoir calmer votre appétit, réduire l'inflammation de votre corps, l'envie de votre corps qui vous demande de manger. Et grâce à cette respiration, vous allez pouvoir maîtriser votre appétit, maîtriser vos fringales. respirez maintenant calmement, normalement et profondément. Puis vous pouvez amener vos mains en amassé au niveau du cœur, les épaules basses, le dos bien droit et venez frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y frotter vos mains un peu plus vite, un peu plus fort. Activez l'énergie, la chaleur entre vos mains. Et venez relâcher vos mains sur votre visage. Transférez cette énergie de vos mains à votre visage. Puis faites glisser vos mains sur votre peau. Messez votre visage, détendez votre visage. Apportez-vous du bien-être. Et venez passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations, pour chasser vos croyances limitantes. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs, à garder votre minceur ou à la retrouver ou à la créer. Si même vous avez toujours eu une corpulence un petit peu ronde ou plus ronde, et bien vous pouvez réussir à mincir grâce à cette respiration, grâce aux enchaînements dynamiques du yoga. Puis venez relâcher vos mains sur vos genoux, gardez le dos bien droit, inspirez, étirez vos bras vers le ciel, grandissez-vous, gardez vos épaules basse. Et soufflez sur l'expiration, vous allez venir contracter vos abdominaux et serrez votre périnée en descendant vos mains en amassé au niveau du cœur. On vient activer son énergie, on vient activer le renforcement de son corps. Inspirez, ouvrez vos bras, étirez les mains vers le ciel, gardez vos épaules basse et soufflez, descendez vos mains en tournant vos épaules sur la gauche. Serrez vos abdominaux, serrez votre périnée. Puis revenez les épaules face, inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous, les épaules basse. Connectez vos mains en amassé, soufflez, serrez vos abdominaux, tournez vos épaules sur la droite, regardez sur la droite. Et contractez bien votre périnée en même temps. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous, regardez vos mains vers le ciel, gardez les épaules basses et soufflez, serrez vos abdominaux, serrez votre périnée, réouvrez vos bras sur le côté. Ici, il faut avoir des mouvements lents pour recruter les fibres musculaires de vos bras et renforcer vos bras pour affiner vos bras et bien contracter vos abdominaux pour affiner votre taille en même temps. On va passer à quatre pattes. Vous amenez vos poignets sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Ici, vous avez un bon alignement, donc bien ne pas avoir les hanches en arrière, les fesses qui dépassent des genoux en arrière, ni les épaules en avant. On est bien bien aligné. Si vous avez un doute au niveau de votre alignement, vous pouvez aussi vous regarder dans un miroir. Et si vous retournez vos orteils, vous prenez appui sur vos pieds et vous allez venir décoller vos genoux du sol. Vous serrez vos abdominaux, vous serrez votre périnée, vous repoussez bien le sol, vous êtes actif sur vos mains. Si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez aussi poser vos coudes sur le sol et venir relever les genoux. Vous respirez, vous restez là, gainé. Votre nuque reste bien dans l'alignement de votre dos. Vous rentrez légèrement le menton. Inspirez. Et soufflez, reposez vos genoux sur le sol. Ici, vous allez venir ancrer votre main gauche et genoux droit dans le sol et vous décollez le bras droit et la jambe gauche. Serrez vos abdominaux, serrez votre périnée. Allez bien chercher loin devant, loin derrière, pas vers le haut, ce n'est pas la peine. L'essentiel, c'est d'être bien gainé, soufflé. Ramenez la main et le genou sur le sol. Inspirez, levez la main gauche et le genou droit et la jambe droite qui se tend loin derrière. On essaye d'aller chercher loin devant, loin derrière. On active bien son dos et soufflez. Reposez la main et le genou sur le sol. Inspirez, vous retournez vos arpailles et vous venez décoller vos hanches vers le ciel. Décollez vos genoux pour venir en chien tête en bas. Ici, vous allez marcher sur place pour échouper, étirer l'arrière de vos jambes. Allongez votre coccyx vers le ciel. Le poids du corps à l'intérieur de vos mains. Cette posture du chien tête en bas, peut-être qu'elle sera difficile au début. Et vous allez voir qu'à force de pratiquer le yoga, la force de renforcer votre corps, vous allez prendre de plus en plus de plaisir dans cette posture d'inversion qui permet de calmer l'être tout entier. qui permet de réduire le stress. Le stress doit parfois vous faire aller vers la nourriture pour être réconforté. Alors que si vous maîtrisez votre tempérament, votre stress, si vous réduisez le stress de votre vie, vous aurez moins besoin de vous alimenter. Allez, on vient maintenant marcher jusqu'à ses mains. On vient à l'avant du tapis. Vous relâchez bien la tête, relâchez le dos. Et ici, vous allez plier vos genoux et dérouler votre dos doucement. Vertèbre après vertèbre. En terminant par dérouler la tête. On va venir faire une salutation au soleil. Lorsque vous cherchez à perdre du poids, vous pouvez rajouter les salutations au soleil à vos cours de yoga, à vos séances, pour intensifier votre pratique. Pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. Serrez vos abdominaux, serrez votre périnée, grandissez-vous, inspirez. Et soufflez, amenez vos mains en amassé au niveau des cœurs. Les épaules basses, bien resserrées vers l'arrière et vers le bas. Inspirez. Venez lever les mains vers le sel. Suivez vos mains de votre regard, serrez vos abdominaux, serrez votre périnée, ancrez vos pieds dans le sol et soufflez. Plongez en avant le dos plat. Ici, dès que vous sentez que sa force est sur le dos, venez plier vos genoux pour garder votre dos plat le plus longtemps possible et ramenez vos mains sur le sol. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez. Le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière, rentrez le menton et soufflez. Pliez les jambes, posez les mains au sol. Et ici, vous avez le choix. Soit vous sautez, soit vous marchez pour ramener vos pieds en arrière. Ici, on est en gainage. Inspirez, on reste. Soufflez, on reste. Gainage, on serre les abdominaux, on est bien tonique dans sa posture. Inspirez, posez vos genoux au sol si vous en avez besoin. Et soufflez, pliez les coudes près du corps. Pour venir en chaturanga, on essaye de descendre le plus doucement possible. Ici, on vient renforcer ses bras et on vient affiner ses bras, surtout la peau qu'il y a sous les bras qu'on n'aime pas particulièrement chez les femmes. Inspirez, vous venez redresser la tête, les épaules en cobra. Ici aussi, on vient renforcer l'arrière de ses bras, donc ses triceps braquial. Et on vient repousser le sol. Serrez bien ici vos fessiers. Soyez tonique toujours jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils. Et repoussez le sol. Amenez-vous en chaud dessus des genoux, retournez les orteils et levez les hanches vers le ciel pour venir en chiant tête en bas. Ici, vous pouvez à nouveau marcher sur place. Vous poussez bien vos épaules vers vos orteils. Vous essayez d'aplatir votre dos au maximum, de toujours rester bien gagné. Inspirez. Et soufflez, vous marchez jusqu'à vos mains. Pour venir à l'avant du tapis, relâchez la tête, relâchez le dos. Ici, gardez bien votre bassin au-dessus de vos chevilles. Et vous venez plier vos genoux et déroulez votre dos doucement en terminant par dérouler la tête. Inspirez. Soufflez. Vous êtes debout sur votre tapis. Maintenant, on va enchaîner des postures de guerrier et de déesse pour venir renforcer tout son corps en entier. Puisqu'on lève les bras, on va jusqu'au bout des bras et avec ses jambes, on est fort, on renforce toutes ses jambes, tous son buste et tous ses bras. Inspirez, pomme de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit, les pieds ancrés dans le sol soufflé. Amenez vos mains en amassé au niveau du cœur. Inspirez. Vous venez lever les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Et vous allez venir reculer votre pied droit loin derrière. Ici, on vient dans la posture du guerrier 2. Vous avez donc vos pieds qui sont de part et d'autre d'une ligne. Ne croisez pas vos pieds l'un derrière l'autre et votre genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Les pommes de main, tournez vers le sol, les épaules bases. Serrez vos abdominaux. Soyez bien tonique sur vos jambes. Essayez de toujours contracter vos cuisses, contracter vos fessiers et aller jusqu'au bout de vos doigts. Soyez tonique. Inspirez, vous levez la main gauche vers le ciel. Et tirez votre main gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Respirez. Sur l'inspiration, vous pouvez relâcher vos abdominaux et sur l'expiration, essayez de contracter vos abdominaux et votre périne. Si vous pouvez avoir une contraction tout au long de vos respirations, même sur l'inspiration, vous pouvez le faire pour aller plus loin dans le renforcement, dans l'affinement de votre taille. Et soufflez, on vient plonger en avant ici. on amène son cou de gauche sur son genou gauche et vous étirez tout votre côté droit. Regardez votre main droite. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Vous allez vous redresser en guerrier 2. Toujours serrez vos abdominaux, votre périne. Et soufflez. Vous allez venir tendre votre jambe gauche. Levez vos mains vers le ciel et ici vous allez tourner légèrement votre talon droit vers l'intérieur et les orteils du pied gauche pour avoir vos deux pieds légèrement ouverts ici. Donc avec les orteils vers l'extérieur et les talons vers l'intérieur. Et puis ici on vient pliver ses genoux pour entrer dans la posture de la déesse. Ici on vient renforcer ses jambes, on vient affiner ses cuisses et renforcer ses fessiers. Vous venez connecter vos pouces index ensemble en Chine Mudra. Inspirez. Allez, on se grandit. On allonge sa colonne et on vient baisser ses hanches au maximum en poussant ses genoux vers l'extérieur. Inspirez. Soit vous pouvez rester là. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, je vous déconseille de faire cette posture. Soit vous pouvez venir descendre en grande fente, en fente latérale. Vous pliez votre genou droit et vous avez votre jambe gauche tendue. Allongez votre dos. Respirez. Soufflez. Et si vous pouvez, on repousse sans céder de ses mains. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider de vos mains sur le sol pour revenir dans la posture de la déesse. Inspirez. Tendez les bras. Tendez les jaunes. Et tirez vos mains vers le ciel. Posture de l'étoile. Soyez tonique. Serrez vos abdominaux, votre périnée. Et soufflez. On va tourner ses épaules vers l'avant. Donc ici, vous ramenez votre talon vers l'avant du tapis. Ici, vous tournez vos hanches pour avoir vos hanches bien face à l'avant du tapis. Et on vient dans la posture du guerrier 1. Les épaules basses. Le dos vient droit. Vous serrez vos abdominaux. Vous serrez votre périnée. Votre jambe droite est bien tendue. Et le genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Inspirez. Contractez toujours bien vos cuisses, vos fesses. Vos pieds ancrés dans le sol pour être stable. Soufflez. Inspirez. Vous allez basculer vos épaules en avant. Donc je me recule pour que vous puissiez bien voir. Pour venir dans la posture du guerrier 3. Le challenge d'équilibre, de renforcement. Vous amenez vos mains en hamasté. Vous pouvez décider de les garder loin devant vous. D'amener vos mains en hamasté ou de venir les ouvrir sur le côté si vous préférez. Si cela vous aide à garder votre équilibre. Essayez de bien garder vos hanches face au tapis. N'ouvrez pas votre hanche droite sinon vous venez dans la posture de la demi-lune. Tendez bien votre jambe arrière. Relevez vos épaules. Activez le haut de votre dos comme si vous étiez en cobra. Inspirez. Soufflez. Et puis on vient se redresser sur sa jambe gauche sans poser son pied droit et vous croisez votre cheville droite par-dessus le genou gauche et on vient ici s'asseoir dans une chaise sur un pied. Donc vous êtes en appui sur votre jambe gauche et vous venez ici descendre votre bassin en pliant votre genou gauche. Respirez. Allez, on tient la dernière partie de cet enchaînement de ce côté. On fera la même chose de l'autre côté. Allez, on serre bien ses abdominaux, son périnée. On est tonique dans cette posture. Inspirez. Repoussez sur votre jambe gauche et tirez vos mains vers le ciel. Décroisez votre jambe droite. Venez ici, posez votre pied droit vers le sol sur le sol et soufflez. Ouvrez vos bras. Plongez en avant. Allongez votre dos. N'oubliez pas de plier vos genoux dès que vous sentez que ça porte sur votre dos et relâchez votre tête. Relâchez votre dos vers le sol. Inspirez. Soufflez. Et puis, vous venez dérouler votre dos doucement. En terminant par dérouler votre tête. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je pense que vous sentez bien déjà votre corps s'activer, tonique. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pommes de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. Serrez vos abdominaux, votre périnée, ancrez vos pieds dans le sol. Inspirez. Et soufflez. Amenez vos mains en amas et au niveau du cœur. Inspirez. Levez vos mains vers le ciel. Grandissez-vous. Suivez vos mains de votre regard et venez ouvrir votre jambe gauche loin derrière. Ici, on vient en guerrier 2. Vos talons sont des parts et d'autres d'une même ligne. Le genou droit est bien vers l'extérieur. La jambe gauche est tendue. Contractez vos fessiers, contractez vos cuisses. Les bras bien allongés loin devant, loin derrière. Inspirez. Levez votre main droite vers le ciel. Guerrier pacifique. étirez votre main droite vers le ciel. Gardez vos épaules basse loin des oreilles. Soufflez. Plongez en avant. Serrez toujours bien vos abdominaux sur les expirations ou tout au long de vos respirations. Étirez votre bras gauche au-dessus de la tête. Toujours les cuisses bien contractées, le corps bien tenu. Inspirez. On se redresse. en guerrier 2. Et soufflez. Vous allez venir tendre votre jambe droite. Ramenez les orteils un petit peu vers l'intérieur. Tournez votre talon gauche vers l'intérieur. Levez vos mains vers le ciel. Posture de l'étoile. Toujours les abdominaux serrez les cuisses contractées, les fessiers contractés. Et soufflez. Venez descendre dans la posture de la déesse. Connectez vos pouces index ensemble. Le pouce et l'index représentent le feu et l'air. Et donc vous activez la circulation de votre feu intérieur, de votre énergie vitale. Inspirez. Pour ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, restez dans cette posture de la déesse. Et puis on amène, on a massé ses mains et on descend sur sa jambe gauche pluvée pour ceux qui le peuvent. Votre jambe droite est tendue. Vous relevez les orteils du pied droit. Inspirez, on reste. Allez, on est tonique. Si vous avez le talon gauche qui se soulève, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez garder l'équilibre et même si vous le perdez, faites de votre mieux. Inspirez, on repousse sur sa jambe gauche pour revenir dans la posture de la déesse. On ramène ses bras en ailes d'ange. Ici, à chaque mouvement, allez jusqu'au bout de vos mouvements. Maintenez bien vos bras toniques pour renforcer jusqu'à vos bras, pour renforcer vos bras, vos épaules. Inspirez et on vient tendre ses jambes et tirez les mains vers le ciel. Et soufflez, on vient tourner ses hanches vers l'avant. Ici, vous pouvez resserrer un petit peu l'écart entre vos deux pieds. Votre genou droit vient se plier, la jambe gauche est tendue. à inspirer les deux bras vers le ciel. Vous êtes tonique. Soufflez, vous êtes fort sur vos jambes. Inspirez, on vient basculer son poids du corps vers l'avant pour venir dans la posture du guerrier 3. Vous levez votre jambe gauche en arrière, vous fixez un point devant vous pour garder votre équilibre. Votre jambe d'appui est tendue mais contractée. Donc, vous avez peut-être une légère flexion au niveau de votre genou pour vous permettre de rester en équilibre. De rester sur la contraction de votre jambe. Relevez bien le haut de vos épaules comme en cobra. Soufflez, restez. Allez, on serre les abdominaux. Tendez bien votre jambe arrière. Inspirez. Et soufflez, on vient ramener sa jambe gauche en avant. On vient croiser sa jambe gauche par-dessus son genou droit. Et vous venez plier votre genou droit. pour venir dans la posture de la chaise sur un pied. Les épaules basses, le dos bien droit. On essaye d'être le plus tonique possible sur sa jambe droite. Respirez. Soufflez. Allez, au maximum. Peut-être que vous pliez encore un peu plus votre jambe droite. Inspirez. Et soufflez. On vient se redresser. On étire les mains vers le ciel. On décroise sa jambe gauche pour venir la poser sur le sol. Et soufflez. Plongez en avant. Serrez vos abdominaux. Serrez votre périnée. Jusqu'à venir peut-être plier vos genoux pour ne pas forcer sur votre basse du dos. Relâchez la tête. Relâchez le dos vers le sol. Inspirez. Soufflez. Et puis, vous allez venir doucement plier les genoux. Déroulez votre dos. En terminant par dérouler votre tête. Inspirez. Vous êtes debout sur votre tapis. Le dos bien droit. Les épaules basses. On va passer au sol pour terminer cette séance dynamique. Inspirez. Ouvrez les bras directement. Étirez les mains vers le ciel. Poussez le bassin en avant. Soufflez. Plongez en avant. Le dos plat. Rentrez le menton. Allongez votre colonne jusqu'à venir. Posez vos mains sur le sol. Relâchez la tête. Relâchez le dos. Inspirez, redressez. Le dos plat de moitié. Les mains sur les genoux. Les épaules en arrière. Soufflez. Pliez les jambes. Posez les mains au sol et reculez vos deux jambes en arrière. Pour venir dans le dernier chien tête en bas de cet enchaînement. Poussez bien vos épaules vers vos orteils. Amenez vos talons en direction du sol en venant plier vos genoux. J'ai créé un tuto il y a quelque temps maintenant sur la posture du chien tête en bas. N'hésitez pas à aller le regarder pour avoir les détails sur cette posture si elle vous pose problème. Inspirez, venez croiser une jambe au sol. Croisez l'autre derrière. Transition pour venir au sol. Donc si jamais vous n'arrivez pas à faire cette transition déposez votre bassin sur le côté et venez vous asseoir. Ici, on va venir faire la posture du bateau. Bateau et demi-bateau. Si vous n'y arrivez pas essayez de garder les orteils sur le sol ou de vous tenir avec vos mains. Ça va venir au fur et à mesure vous allez renforcer votre sangle abdominale. Ne souhaitez pas aller trop vite. Vraiment, prenez le temps qu'il faut pour renforcer vos abdominaux. Donc on vient basculer les épaules en arrière. On vient lever ses jambes parallèles au sol. Vous serrez vos abdominaux, vous serrez votre périnée et on vient lâcher ses pommes de main vers le ciel. Ici, on le tient. Si vous avez mal au dos, essayez peut-être de basculer un petit peu plus vers l'avant pour bien allonger votre colonne. Il faut que votre dos soit le plus droit possible. Si vous pouvez, si vous voulez plus de challenge, vous pouvez venir tendre vos jambes et lever vos mains en direction de vos orteils. Si ça tremble, c'est très bien. Et puis ici, on va venir doucement descendre, contrôler la descente, venir déposer d'abord le bas du dos sur le sol en gardant les épaules et les jambes relevées. Vous êtes en demi-bateau, serrez bien votre périnée en même temps puis venez relâcher vos mains sur le sol et vos jambes sur le sol. Vous pliez vos genoux et on va terminer avec la posture du petit pont. Vous allez venir inspirer profondément et souffler, vous écrasez votre bas du dos, vous basculez votre bassin et vous venez décoller vos fesses du sol. Vous alignez vos genoux, vos fesses et vos épaules. Inspirez, vous allez venir tendre votre jambe gauche vers le ciel en gardant le bassin le plus haut possible et soufflez, ramenez votre pied gauche sur le sol. Inspirez, enlève la jambe droite vers le ciel, tendue vers le ciel, repoussez bien le sol avec votre jambe gauche et si vous voulez reposer votre pied droit sur le sol. Gardez vos hanches bien relevées puis soufflez doucement. Déposez votre dos vertèbre après vertèbre. en terminant par déposer votre bassin puis vous venez amener vos genoux sur votre ventre et terminez par un petit massage de votre dos sur les côtés d'avant en arrière et puis vous venez allonger vos jambes, allonger vos bras. Vous pouvez prendre une posture de Shavasana adaptée à votre situation. Si vous avez des couleurs dans le dos, je vous conseille de mettre un coussin sous les genoux. Si vous n'êtes pas confortablement installé, de mettre peut-être même un coussin sous votre tête. Et si malgré ces adaptations, la posture allongée sur le dos vous est désagréable, vous pouvez vous allonger sur le côté également. Et ici, vous entrez dans votre Shavasana. Vous pouvez être fier de vous, fier du temps que vous vous êtes accordé. Fier d'avoir activé vos muscles, renforcé votre corps. Laissez-vous transporter par les petits oiseaux qui chantent. et puis vous pouvez venir reconnecter à votre mantra du jour, à votre affirmation positive. À chaque mouvement, je renforce mon corps et je stimule la maîtrise de mon poids, me rapprochant un peu plus de ma meilleure version. vous respirez calmement, profondément. Vous vous sentez bien. vous êtes prêts à vivre votre journée, votre meilleure journée, votre meilleure soirée si vous faites un replay le soir. puis vous allez venir prendre une grande profonde dernière respiration et soufflez la bouche ouverte commencer à bouger vos doigts, à bouger vos orteils, à vous étirer, peut-être même à bailler et venez me rejoindre en position assise pour terminer cette routine. Vous amenez vos mains en amassé au niveau du cœur, les épaules basses et le dos bien droit. Fermez vos yeux. Puis vous amenez vos mains en amassé au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis vous amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Et enfin, vous amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande profonde inspiration, gonflez le ventre et soufflez. Vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire et vous applaudir pour avoir pris ce temps pour vous, pour vous être accordé ce moment aujourd'hui. Je vais vous le remettre tout de suite. Je le mettrai en story sur Instagram et sur Facebook. Je le mettrai sur ce post. Mais c'est le dernier jour pour pouvoir intégrer la team Banana avec la remise de plus de 50% sur votre abonnement avec un cadeau du programme OBF. Donc, il reste, je crois, que deux places. Donc, si vous voulez intégrer la team, vous avez 14 jours de garantie satisfaits ou remboursés où vous pouvez demander le remboursement intégral de votre achat si jamais cela ne vous convient pas. Donc, n'hésitez pas, revenez sur la publication ou en story sur Instagram pour pouvoir aller sur cette offre et pour pouvoir intégrer la team Banana. Surtout, si vous faites les séances chaque dimanche, rendez-vous bien compte du bien-être que vous avez chaque dimanche et du bien-être que cela pourrait vous apporter en le faisant tous les jours. Je vous envoie à tous des gros bisous. J'espère vous accueillir dans la team Banana dès aujourd'hui et je vous envoie beaucoup d'amour. Namasté, je reste bien sûr pour répondre à vos messages. Ouais, Françoise, désolée pour les aléas du direct. En plus, ma mère a voulu venir fermer la fenêtre. Je lui dis non, 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 parce que sinon le wifi passe mal. Donc du coup, voilà, désolée pour les aléas du direct. Peut-être que toi aussi de ton côté, la connexion n'était pas au top et du coup, c'est pour ça que tu n'as pas pu y accéder. Tu auras le replay. Marie en famille, je ferai la séance en replay. Eh bien, bon replay à toi. Cynthia, merci pour cette belle séance qui dynamise et tonifie le corps. Ça sera un plaisir de faire un replay et de tenter les petits challenges du jour, belle et lumineuse de journée à toi et ta puce qui est trop craquante quand elle dit maman, maman, maman. Merci beaucoup Cynthia, des gros bisous à toi et un très bon replay à toi. Namasté. Adrienne, bonne séance avec les petits oiseaux. Merci, avec grand plaisir. Oui, c'est vraiment trop agréable. Ce sont les vrais oiseaux du jardin. Ce n'est pas un enregistrement de musique en tout cas. Merci beaucoup pour ton message. Namasté. Delphine, bonne journée à toute la team. merci beaucoup Delphine. Namasté. Et des gros bisous à toi. Une merveilleuse journée à toi aussi. Anne, coucou les oiseaux du jardin enchantés de concert avec les tiens, avec les merles en premier soliste. Trop bien. C'était très amusant. Bon dimanche et à bientôt. Je suis ravie que toi aussi tu aies pu profiter de la nature. Des gros bisous à toi Anne et une très belle journée. Manu, merci beaucoup. Avec grand plaisir Manu. Namasté. Sabine, merci. Quelle belle routine. j'en suis ravie. Vraiment, j'ai fait un enchaînement pour stimuler le renforcement profond et l'affinement de la silhouette avec un enchaînement de postures de yoga les plus efficaces pour renforcer et affiner son corps. Je suis ravie que ça t'ait plu. Namasté Sabine et des gros bisous. Audrey, Namasté. Merci beaucoup Audrey. Namasté. Fabiola, merci. Excellent dimanche et gros bisous. Gros bisous à toi aussi. Maudinette, merci pour la séance avec plaisir Véronique. Reprise aujourd'hui après deux mois d'arrêt Cause Santé. Eh bien, bon retour parmi nous. J'espère que tu vas pouvoir reprendre régulièrement et que je vais pouvoir t'accompagner dans ta réhabilitation. Des gros bisous à toi Véronique. N'hésite pas à venir nous en parler en privé. Namasté. Sylvie, merci Marie-Mathilde. C'était super. Je l'ai fait en direct de Grèce où je suis en vacances. Trop bien. Franchement, c'est ça qui est génial. C'est que même pendant vos vacances, vous faites les séances et c'est ça qui est trop bien. Parce qu'au contraire, pendant les vacances, c'est là où vous avez normalement un peu plus de temps. Sauf si vous avez un planning très serré où vous avez énormément de choses à faire ou de choses à visiter si vous êtes en voyage. Mais normalement, on a quand même un peu plus de temps pour soi. Et le fait que tu fasses tes séances en Grèce, Sylvie, c'est trop génial. Je te souhaite de très belles vacances. Continue de pratiquer et des gros bisous. Et à demain. Merci et Namasté. Avec plaisir Véronique. Namasté. Céline, super séance sous un beau soleil. Ça fait du bien. Très bon dimanche et gros bisous. Merci à toi aussi. Namasté. Et des gros bisous à toi aussi. Nadine, merci pour cette belle séance. Je voudrais les conseils pour pouvoir stopper les laitages si quelqu'un peut m'aider. Alors, il faut supprimer, comment dire, regarder tous les ingrédients de ce que tu consommes. Tu peux remplacer par des protéines de lait végétal. Si tu bois du lait, tu peux avoir le lait noisette, le lait de soja, tu peux avoir le lait d'amande, tu peux avoir même le lait d'avoine, même si c'est du gluten, au moins, ce n'est pas du lait animal. Et après, pour les fromages, il y a aussi des fromages végétaux. Par exemple, il peut même y avoir de la mozzarella végétale. Alors, bien sûr, ce n'est pas donné, mais si tu ne peux pas te passer de fromage, par exemple, eh bien, c'est le meilleur moyen, c'est le fait de remplacer. Parce que le fait de supprimer les laitages, Nadine, ça va vraiment enlever l'inflammation qu'il y a dans ton corps si tu as des douleurs, si tu as des... n'importe quel trouble, en fait, l'inflammation créée par les laitages peut être stoppée, justement, en supprimant les laitages. Donc, en fait, c'est vraiment à toi de voir quelle est cette balance de est-ce que ça vaut le coup de supprimer les laitages ou non. Mais en tout cas, pour tout ce qui est partie pratique, eh bien, tu peux remplacer par des lait végétaux. Isa, bonjour Marie-Mathine et merci pour cette séance faite dans ma véranda avec un petit rayon de soleil. Trop bien ! Alors, oui, Isa, pour l'instant, il n'est pas fini d'être enregistré, c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé encore aux membres de la team, mais si tu veux le prendre en route, envoie-nous un mail à contact arrobas Timbananaïza. Namasté et des gros bisous à toi. Je suis ravie que tu aies pu faire ta séance dans ta véranda. Alors, je lis deux derniers messages et je passe sur Instagram. Laurence, superbe cours, tu conseilles combien de répétitions par exercice s'il te plaît et durée maximale d'un cours s'il te plaît car pas trop de limites dans mes cours et envie d'intégrer la team ? Alors, tout dépend. Tout dépend de ta condition aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu as déjà l'habitude de faire parce que, eh bien, tu peux répéter cet enchaînement. Par exemple, tu peux le faire trois fois, cinq fois, cet enchaînement de chaque côté sans aucun problème. Par contre, si tu n'as pas l'habitude déjà de faire une activité physique régulière, eh bien, je te conseille de commencer par le faire une fois tous les jours et ensuite de peut-être augmenter. Mais, si tu n'aimes pas la répétition et si tu préfères avoir aussi d'autres enchaînements, eh bien, je te conseille vraiment d'intégrer la team banana. Des gros bisous, Laurence. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Françoise, merci Marie-Mathie pour cette séance malgré mes douleurs à l'épaule droite qui persistent. Belle journée à tous. Françoise, n'hésite pas toi aussi à supprimer les protéines de lait animale et tu peux également faire les séances spéciales épaule qu'on a au sein de la team banana. Je crois que tu fais partie de la team. Mais si tu ne fais pas encore partie de la team parce qu'il y a plusieurs Françoises et du coup, je ne retiens pas forcément vos noms. Mais si tu fais déjà partie de la team, tu y as accès. et si tu ne fais pas encore partie de la team, eh bien, n'hésite pas à intégrer la team banana pour avoir accès à ces séances spéciales. Namasté et des gros bisous à toi. Ah, Annick, j'ai intégré la team il y a une semaine. Premier direct, top. Bravo. Bienvenue dans la team, Annick. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir sur ce direct. Namasté et des gros bisous à toi. Allez, je passe un petit peu sur Instagram. hop, yes. Delph, merci beaucoup pour cette séance avec plaisir, beaucoup d'amour. Namasté. Merci, bonne journée à tous. Merci à toi, Paki, Béatrice. Merci, très belle journée à toi aussi, Béatrice. Namasté. Merci pour ce joli papillon. Angélique, un énorme merci encore. Tu es géniale. Merci Angélique. Namasté. Des gros bisous à toi. Céline, merci beaucoup pour cette séance dynamique avec grand plaisir. Beaucoup, beaucoup d'amour à toi et des gros bisous. Namasté. Sissi, merci beaucoup. Belle journée avec plaisir. Namasté. Nate, merci, merci pour ce moment. Avec plaisir, Nate. Namasté. Valérie, merci pour cette super séance. Bon dimanche à tous. Avec grand plaisir. Namasté. Merci à toi pour ton message. Coucou de tour Patricia. Merci à même. Avec grand plaisir. Beaucoup d'amour à toi aussi Patricia. Namasté. Karine, merci. Un réel plaisir comme toujours. Bon dimanche. Namasté. Namasté Karine, ça me fait très plaisir de t'avoir sur le live et des gros bisous à toi. France, merci beaucoup. Cette séance dynamique fait beaucoup de bien même si je n'ai pas besoin de perdre du poids. Xenia, merci d'avoir signé. Tu changes de pseudo ou alors peut-être que ce sont d'autres comptes. En tout cas, Xenia, merci à toi. Tout à fait. Même si on n'a pas besoin de perdre du poids, ça permet de renforcer son corps, renforcer sa musculature profonde. Donc, ça fait toujours du bien. Merci beaucoup Xenia, des gros bisous. Merci pour ces jolies fleurs et beaucoup d'amour à toi. Namasté. J'ai eu ma séance dynamique hebdomadaire. Je n'avais pas fait la séance de mercredi, alors comme ça, ah bah trop bien. C'est bien tombé Annie. Si ce n'est pas Annie, signe-moi ton prénom s'il te plaît. En tout cas, ça me fait trop plaisir que tu aies pu faire cette séance dynamique aujourd'hui. Et des gros bisous à toi. Namasté. Sandy, merci beaucoup pour cette séance dynamique avec grand plaisir. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Jany, un grand merci. Merci à toi Jany. Namasté. Des gros bisous à toi. Amel, bonjour, merci pour cette séance. Bonjour Marie-Mathine pour cette séance. Belle journée à toi et à ta petite Elena et toute la team. Merci beaucoup Amel, beaucoup d'amour à toi aussi. Des gros bisous. Nadej, merci, merci, avec grand plaisir. Namasté. Célia, ça a bien chauffé. Merci beaucoup pour cette bonne séance. Bon dimanche avec grand plaisir. Célia, Namasté. Et bon dimanche à toi aussi. Martine, super séance. Bon dimanche à la team et aux autres aussi. C'est gentil de penser aux autres aussi. Des gros bisous Martine et une très belle journée à toi. Alors Emma, merci, bon dimanche avec grand plaisir. Namasté, très bon dimanche à toi aussi. Marie-Lyne, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Namasté. Diane, mille merci, vraiment super séance dans ce si beau cadre et quelle belle tenue ravissante. Merci beaucoup, bisous à toi et ta pousse Elena. Alors j'avoue, le top, je l'ai volé à ma mère mais je vais lui rendre. Des gros bisous à toi Diane. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Alors Virginie, je crois, Véviv la vie ou Virginie, oui je crois que c'est Virginie. Merci beaucoup pour cette belle séance pleine d'énergie. Beau dimanche à tous les yogis. Namasté, merci beaucoup à toi et des gros bisous à toi aussi. Maya Almes, merci et bon dimanche avec grand plaisir. Merci à toi. Namasté. Malvina, merci pour cette super séance. Bon dimanche à tout le monde de gros câlins à Elena. Promis, je lui ferai Namasté. Je crois qu'il y a une deuxième dent qui est en train de sortir hier soir. Elle était très 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 agitée. Donc peut-être que c'était à cause de ça. En tout cas, je pense que d'ici les prochains jours, il y a la deuxième petite dent qui va commencer à pousser. Namasté et des gros bisous à toi Malvina. Monique, super séance qui m'a bien stimulée. J'en suis ravie. Beaucoup d'amour à toi aussi Monique. Namasté. Nicole, belle séance de renforcement. Bon dimanche à toute la team et à demain sur les papis. Merci à même avec grand plaisir. Namasté. Merci à toi et des gros bisous. Ok. Allez, je repasse sur Facebook. Oui, j'avais compris Annick la petite correction de ton téléphone je pense. Laetitia, wow, quelle séance dynamique. Je suis épuisée et j'ai chaud. Rien qu'à vous avoir regardé. J'essaierai de la faire tout à l'heure. Oui, Laetitia, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appui sur les genoux et je pense que en tout cas l'enchaînement debout tu devrais réussir à le faire. Essaye vraiment par exemple la chaise sur un pied. Tu n'as pas forcément besoin de le faire. Tu peux faire la chaise avec tes deux pieds au sol si tu as des douleurs au niveau des genoux en tout cas du côté où c'est douloureux. Des gros bisous à toi. On se retrouve en replay, Laetitia. Namasté. Pour ceux qui hésitent à foncer, c'est du bonheur et de l'apaisement quotidien. Merci beaucoup Laetitia. Namasté. Anne-Marie, je suis nouvelle, vous êtes présente. Quel jour ? Merci. Anne-Marie, je t'ai envoyé un mail, j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer exactement le déroulement des routines de l'accompagnement. Bien sûr, je vais te répondre ici aussi. J'espère que tu es toujours là sur le live. Les lives sont les mardis, mercredis et vendredis pour les cours de yoga. Mais il y a des lives tous les jours à 8h pour le coaching personnalisé. Si tu as des questions par rapport à la séance, eh bien, tu peux faire, tu peux venir poser tes questions sur les lives chaque jour. Chaque jour, je suis présente du lundi au vendredi, du dimanche. Au vendredi, il n'y a que le samedi où il n'y a pas de live. Essaye de bien regarder tes mails parce que je vous envoie des mails. Ce matin, par exemple, je t'ai envoyé un mail pour t'annoncer que la séance était sur la page publique. Du lundi au vendredi, les séances sont sur notre groupe privé. J'ai vraiment pris le temps de détailler tous tes accès. Donc, n'hésite pas à aller voir et si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à venir nous les partager en privé ou en envoyant un mail à contact arrobase yogabanana.fr Des gros bisous à toi Anne-Marie. Bienvenue dans la team. Beaucoup, beaucoup d'amour. Namaste. Ce n'est vraiment pas facile Nadine. Oui, je sais, mais tu vas y arriver et commence déjà par le faire progressivement. Comme ça, ça va être moins difficile et lorsque tu commenceras à sentir les effets de supprimer les protéines de lait animal de ton alimentation, eh bien, tu verras que c'est que du bonheur. 4 heures par jour de sport. Eh bien, écoute, tu peux faire 3 fois, 5 fois cet enchaînement de chaque côté. Donc, ça fait 10 fois au total sans problème si tu veux continuer de renforcer ton corps sans aucun souci. Et si tu veux intégrer la team, n'hésite pas à profiter de l'offre aujourd'hui parce que tu auras justement en complément le programme OBF qui sont des séances de yoga dynamique courtes et aussi une séance longue par semaine. Donc, du coup, ce sera vraiment complémentaire des routines si tu souhaites aussi intégrer la team d'ananas. Des gros bisous à toi, Laurence. Namasté. Pas facile cette séance. Bravo, Sylvie, tu peux être fière de toi. Bon dimanche à toi et des gros bisous. Tino, bonjour, est-il possible de revoir la séance ? Je n'ai pas pu y assister. Oui, bien sûr, en plus Tino, on a commencé avec du retard parce que j'avais des soucis de connexion. Donc, mon assistant technique qui est en fait mon papa est venu gérer un petit peu, créer l'ouverture au niveau de la fenêtre. Ma maman a voulu fermer la fenêtre parce que du coup, ils ne peuvent pas trop faire de bruit à l'intérieur. Mais je lui ai dit non, 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 ne fais pas ça. Et du coup, ça a bien fonctionné jusqu'à la fin de la séance. Donc, j'en suis ravie. Voilà, tu vas pouvoir la faire dès maintenant parce que j'ai terminé de répondre à vos messages sur le live. Laurent, super merci. Je te mets un message pour rejoindre la team avec grand plaisir. Je te répondrai avec grand plaisir aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. des gros bisous à tous. Beaucoup, beaucoup d'amour pour ceux qui veulent faire le replay. Il va être disponible dans quelques secondes. Je vous invite à intégrer la team Banana. Il ne reste que quelques places pour pouvoir profiter de cette offre de plus de 50% de remise sur votre accompagnement sur des routines de yoga quotidiennes. 30 minutes par jour, une nouvelle séance, un accompagnement personnalisé avec un nouveau coaching personnalisé chaque jour en live et la possibilité de m'avoir bien sûr par message si vous n'êtes pas disponible sur les lives. Des gros bisous à tous. Beaucoup, beaucoup d'amour et à très vite sur le tapis. Namaste.